Total respect, zéro limite, radio libre, tous les soirs dès 21h, 10 foules et sur Skyrock. Ah oui bah ça fait mal, le problème du mois avec le sport ELEC, c'est parti. Allez c'est parti mon kiki. Oui. Alors donc c'est Pierre 18 ans de Béziers, lui il a écrit à Mystric, celle qui est aussi amochée que les gens qui lui écrivent. Non à peine. Alors Mystric, salut Mystric, je m'appelle Pierre, j'ai 18 ans, je suis de Béziers. Jusqu'à présent... Vous êtes bien baisé aussi vous allez voir. Jusqu'à présent ma vie sexuelle se passait très très bien. J'ai eu plusieurs petites copines à qui j'ai régulièrement fait l'amour, jamais une ne s'est plaint de mes performances sexuelles. Je tiens assez longtemps, pas trop long, pas trop court, je pense être un coup plutôt pas mauvais. Mais depuis que j'ai rencontré ma dernière copine, nous sommes ensemble depuis 6 mois. Et quand je fais l'amour avec elle, je ne peux m'empêcher tout d'abord de gémir de façon assez féminine. Et ensuite, il m'arrive de prendre une voix qui n'est pas la mienne quand je m'adresse à elle. Mais il fait quoi faire ? Oui, à priori déjà, première étape, Marie, un mec qui fait ça ? Ah non mais déjà j'hallucine. Non mais t'as jamais eu un mec qui, je sais pas, dans des moments où il était à Donf dans toi, il poussait des cris un peu ? Ouais, ouais, ouais mais j'y fais pas trop attention parce qu'on fait la mouche, je fais pas trop gaffe à ça. Je hurle tellement que je ne l'entends plus. Non, non, je n'hurle pas, je te rassure tout de suite. J'en fais profiter tout l'immeuble, le quartier, monsieur Grubédo. Non mais c'est sûr que les voisins savent pas. J'en fais profiter Paris, la capitaine de la France aussi. Madame ! Bah au moins, la France, Bruxelles, tout ça. Évidemment. Belgique. Déjà avec les petits gémissements aigus, ma copine hallucinait un peu. Mais dernièrement, Mais dernièrement, ça s'est aggravé. En effet, je m'exprime avec une voix qui n'est pas la mienne. Par exemple, il peut m'arriver de lui dire t'aimes ça en prenant par exemple la voix de Nicolas Sarkozy. Ah, t'aime ça. Putain, plus l'amour. Tu vois juste le truc ou pas toi ? Il m'arrive également de faire la voix du général de Gaulle. Il a 18 ans, il fait la voix du général de Gaulle. C'est bien, ça va fort. Il est bien lui. Ça veut dire qu'il a écrit Amistric aussi. Oui, oui, en même temps, elle les ramasse, elle les cas. C'est clair. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne peux pas m'en empêcher. La première fois, ma copine a complètement halluciné. Elle m'a dit non mais il te prend quoi, t'es complètement taré. Je lui ai dit je t'assure, je ne peux pas m'en empêcher. Elle pensait que je me foutais de sa gueule. Mais en fait, elle a bien remarqué que les fois d'après, ça recommençait. Je fais des hommes politiques, également des stars. Julie Hallyday. Et puis quelle star ? Comment il parle, lui ? Gabriel. C'est ça, voilà. Oh, Gabriel. Rock'n'roll. Rock'n'roll. Bi-bop-a-lou-la. Non mais ouais, t'imagines. Il est complètement baisé. T'aimes ça, hein ? Rock'n'roll. Il est possédé, on nous dit là sur SMS. Vous croyez qu'il est possédé ? J'ai bien essayé de me retenir, de ne pas dire un mot pendant la relation. Mais c'est comme si j'avais le syndrome... C'est comme si j'avais le syndrome Gilles de la Tourette. Vous savez, ceux qui se mettent à insulter sans faire exprès. Salope ! Ça doit être terrible aussi. Enculé ! Voilà aussi. Mais moi, c'est pareil, mais avec ma voix qui se transforme, et là, j'imite des gens connus. Là, c'est plus fort que lui. Personnellement, ça me gêne un peu, mais beaucoup moins que ma copine, elle commence à ne plus supporter tout ça. Ah ouais, c'est bien. Suis-je normal ? Et surtout, comment faire pour continuer à prendre du plaisir ? Ah, sans gémir. Reprendre, quand il y a un coup de spoiler, il faut reprendre la phrase. Suis-je normal ? Et surtout, comment faire pour continuer à prendre du plaisir ? Et voilà, reprendre. Reprendre. Suis-je normal ? Et surtout, comment faire pour continuer à prendre du plaisir ? Sans crier de façon aiguë, et surtout, sans faire ses imitations plus que douteuses. Allez, Miss, s'il te plaît, file-moi un coup de main. À bientôt. Il est complètement débile, lui. Non, mais il est complètement taré, surtout. Ah ! Non, mais le mec, tu prends pour un ouf. Moi, je ne sais pas, ma meuf, elle commence à parler. Je ne sais pas, comme Marine Le Pen. Mais voilà. Mais il est arabe ! Ouais, là, mais tu vois, tu hallucines un peu, ouais. Je ne sais pas, c'est étrange. C'est comme ici-là, je me mets à parler et que, bonjour, je me transforme comme ça. Tu sais, c'est comme ça, d'un instant à l'autre. Comme si d'un coup, tu parles, tu prends une voix de meuf ou une voix de chinois, quoi. Ouais, c'est un bon nom, ouais. C'est bizarre, ça. Non, mais c'est encore pire quand tu fais l'amour, quoi. Tu sais pas d'où ça vient, le machin. C'est peut-être, ouais, il a raison, parce qu'on en rigole, mais c'est peut-être une maladie, genre le syndrome Gilles de la Tourette. Ouais, Gilles de la Tourette. Les gens qui ont ça, ils sont bien emmerdés, d'ailleurs. Connard. Enculé, va ? Ah ouais, ouais, ouais. Oh, c'est chaud, quoi. Pourriture. Un gros pif. C'est l'enfer, ce sens. Oui, t'as beau être malade de Gilles de la Tourette, il y a des limites, quand même. Non, mais lui, c'est un peu syndrome Gilles de la Tourette, mais version imitation, quoi. Non, mais ça, il y a plein de maladies cheloues qui existent. Ah ouais, ouais, le mec, je sais pas ce qu'il a, mais en tout cas, ah, moi, j'aimerais pas être comme lui, quoi. Ah, puis j'aimerais pas que sa meuf soit pareille, hein. Déjà, le truc de Gémy Régu, là, pour un mec. Ah bah, c'est chaud, hein. Ah ouais, bah tiens, pour Gémy Régu, moi, regardez, il y a Jess qui nous laisse un message et qui dit, moi, ça m'est arrivé de pousser des cris aigus, c'est quand t'es trop dans le délire. Ouais, mais aigus, comment ? Comme Pamela, là ? Ouais, c'est chaud, quand même. Ah, moi, ça me fait chier, moi, de Gémy Régu comme ça. Qu'est-ce que t'as, mais regardez comme un sadique, là ? Ouais, j'avoue, t'as l'air chaud, le mec, là. Ouais, le mec, il me fait flipper. T'as le mec, c'est un serial killer. Ah, bien sûr. Non, mais sérieux, tu fais flipper, tu me fixais et tout. Excuse-moi, tu me regardes avec tes gros yeux, là, je pousse deux cris aigus, là, tu me regardes, genre, la langue qui pend. Non, non, mais je t'imagine, en train de faire ça avec ta meuf. Si vous venez d'arriver, Cédric a un peu galéré dans la rue tout à l'heure, et c'est vrai que je te sens chaud depuis que t'es revenu déjà avec un mec, bon, pourquoi pas. Ouais, on fait comme ça. Après, tu te mets à regarder Romano comme ça avec tes gros yeux. Ouais, 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 t'as le gros, j'ai des cris de meuf. Non, mais c'était pour donner un exemple. Non, moi, je le fais tout seul avec ma meuf. Ma meuf, je pense qu'elle me dit, ouais, t'arrêtes ton cirque, sinon on baisse pas, quoi. T'arrêtes ton cirque. Ah, ouais, je pense qu'elle me le dit direct. Et puis moi, pareil, je tombe avec une meuf, la meuf, elle commence à me faire des imitations pendant l'amour. Si tu veux, je pense que d'un coup, j'arrête un peu. Ah ouais, non, mais moi aussi, ça me bloque pas. Pauline, elle dit, moi, je serais borde de rire. Ouais, je suis pas sûr que je serais borde de rire. Au début, tu vas te dire, quand même, je sors avec lui, quand même. Non, mais ouais, tu te dis ça à bargeau, quoi. Tu t'es dit, ouais, du mec, je suis tombé sur un gueudan. Oh, tu te fais, oh, Gabriel. Et là, tu l'appelles Maryse. Ah oui, elle met ses yeux con, va. Maryse, je te pèse. Ah oui, vas-y. Ah ouais. Alors, et ben voilà où on en est. Et alors, bon, ici. Qu'est-ce que tu veux comme réaction pour aider ce pauvre Pierre ? Alors, par exemple, si vous êtes un mec et pendant l'amour, vous faites des bruits chelous. Par exemple, je sais pas, bon, on va faire, déjà, si vous faites des gémissements, par exemple, aigus. Ou même d'autres bruits chelous, moi, l'ex de ma meuf, il me poussait des cris de bête, il était là. Mais à chaque, à chaque... Il vient. Voilà, c'est ça le mot. Ah ouais, au coup de quoi ? Ah ouais, non, elle me disait, c'était un super... Ah moi, je pensais que c'était juste quand il jouissait. Ah non, non, mais quand il jouissait, c'était... Elle me disait, il me dégoûtait, quoi, là. Tu vois qu'à chaque maille-mienne, il était là. Et à la fin, alors là, c'était la totale. C'est arrivé, ça, Marie. Tu sais, genre, un mauvais film de cul, quoi. Ouais, mais pas à chaque voie-vien, des trucs bizarres. Donc, si vous, les mecs, vous avez tendance à faire ça, si les filles, vous êtes tombés sur un mec comme ça, et inversement, si les mecs, vous êtes tombés sur une fille, genre opium, vous faisiez des trucs, mais hallucinants au niveau bruit, quoi. Je sais pas, elle chantait, des bruits de go... Ah ouais. Des bruits de porc, ou même si vous êtes tombés avec quelqu'un qui faisait des imitations. Eh bien, n'hésitez... Ça, ça serait le top. Ah ouais, ben, n'hésitez pas à nous contacter. Non, mais même une meuf qui fait comme un film de cul, là, comme on a le son. Le problème, tiens, bon, c'est pas vraiment d'un problème du moins, mais si vous savez imiter, ben, on l'appelez nous aussi. On pourra rigoler. Genre, une autre, tu sais, qui se croient dans un film de cul, qui fait... Tu as le truc, ou pas ? Oh yeah ! Ça, c'est le mec. Attends. Oh yeah ! Oh yeah ! Oh yeah ! Bon, ben bon, ça... C'est un truc complètement surjoué. Oui, mais bon, à la limite, ça, ça... Ah ouais, non, c'est bizarre. Ah ouais, moi, si c'est trop... Ah, si c'est trop, c'est... Ah, si c'est trop, je lui dis, te fermer sa gueule, quand même. Non, attends, écoute, tu as le coup de ça, Romano. Non, mais ouais, non, mais je lui fais un coup de coup de ça, c'est... Tu as dit, toi, Romano, quand tu te masturbes, quelquefois, tu nous as dit que tu faisais des bruits de meufs. Ouais, des bruits de meufs. Non, mais je me mets pas à hurler comme ça, tu sais, j'ai des voisins, quand même. Écoute, Romano, je l'enregistrais cet après-midi pendant l'amour. Eh oui. Pendant l'amour avec lui-même, hein. C'était Romano. Non, 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 mais je fais pas comme ça, tu sais, je fais des trucs discrets, hein. Ouais, je fais... Il est possédé. Il y en a plein qui lisent ça, regardez, là, Fafa, il est malade, il entend des bruits, il est possédé. Jesse, il est possédé aussi. Ouais, il est possédé, on dirait ça, un peu. Bras de Romano, le bras qui tient la réponse du problème du moi. Attention, je teste le sport électrique. Ah ouais, non, mais attends, eh oh, oh, tu baisse, là ? Je monte petit à petit, délicatement. Alors, voilà, ça va bien. Ah, ah, eh, ah. Voilà. Putain, mais il t'a balancé les trucs à la gueule. Oui, mais il m'a loupé. M'en fout, j'ai trois coups d'avance. Ah non, non, ça marche pas comme ça, c'est les tests. Ouais, bien dit, c'est vrai. On va voir si ça marche, au moins. L'aise-nous la réponse. Voilà la balance. Ah, je fais pas vraiment vous, tu as du foudre, moi, je crois. Ils ont bien fait de te fouiller le cul à l'école. Ouais, ils servent le foudre. Neuf fois. Ouais, neuf fois. Alors, la réponse du problème du moins est de mystrique, surtout. Mon cher Pierrot, comme beaucoup de tes petits camarades, tu devrais arrêter de regarder des films porno et de t'imaginer que dans la vraie vie, ça se passe comme ça. Eh oui, mon ami, toi, tu gémis un peu de façon aiguë. Mais rien n'empêche un homme, en soi, de gémir de cette façon-là. C'est vrai que cela peut surprendre la femme. Mais moi, personnellement, ça ne me gênerait absolument pas. De toute façon, mystrique, il faut savoir qu'il n'y a rien qui la gêne. Je... Tu te dégonces. Oui, non, attends. C'est bizarre. Il y a également des femmes qui peuvent prendre une voix grave ou même faire des bruits de vomissements. Quand elles font l'amour. Et là, ça ne vous gêne pas fortement. Si tu ressens le besoin... Moi, si, ça peut me s'y aller. Oh, non, si, la meuf, elle est là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ah, c'est clair. Tu as déjà vomi tellement tu t'étais fait secouer, Marie ? Moi ? En se faisant secouer. Non, non, je n'ai jamais vomi. Non, non, c'est quoi cette question ? C'est pour savoir. Non, mais tu sais, des fois, tu te fais trop remuer. Non, ou en suçant un mec, genre... Non, mais c'est ça, c'est plus ça. Tu sais, genre, le mec qui te secoue, t'es déchiré, tu sais, ça bouge. Ça tangue. Ouais, c'est ça, ça tangue, ça te fait dégueuler, quoi. Non, mais oui, pas comme ça. Mais c'est vrai, oui, en fellation, oui, ça m'est déjà arrêté de ne pas te vomir, mais d'avoir envie. La Marie, elle lui a posé une pizza, quoi. Non, non, parce que je n'ai pas... Tu sais, moi, je ne vomis pas, mais non. Enfin, quand je suis malade... Garde tout, la Marie. Si tu ressens le besoin de jouir dans les aigus... C'est très mal lu. Ah ! Si tu ressens le besoin de jouir dans les aigus, grand bien en face, c'est ton corps qui s'exprime. Il est de même concernant tes imitations. Par contre, si le problème persiste, je te conseille peut-être d'aller voir quelqu'un, un psychan à qui en parler. Peut-être qu'il est lui qui trouvera une solution. Car là, comme ça, honnêtement, je ne sais pas trop quoi te dire. C'est bien la première fois que j'entends ça. Mais en tout cas, cela peut être marrant avec ta copine. Oh ! Ta copine ! Cela peut être marrant avec ta copine. Copine ! Oh ! On bute sur copine, Romano ! Cela peut être marrant avec ta copine. À toi d'essayer de lui faire accepter ce genre de délire. En tout cas, amusez-vous bien et bisous. Oui, donc en gros, il faut qu'il aille chez un psy pour... Non, mais ouais. C'est rare quand elle envoie quelqu'un chez le psy. Non, mais moi, franchement... C'est vrai que c'est très rare. Moi, je serai à la place du mec, là. Je me ferai enfermé. Ouais, peut-être pas, mais... Non, mais j'en parlerai à quelqu'un, quand même. Oui. Ah, quand même, tu imagines, tu passes pour un dingo. Oh, Gabriel ! Bonjour, c'est Nicolas Sarkozy. Je vais bien t'enculer. Je sais, je sais. Bon, ben voilà ! Eh ben, merci pour toutes les... Le problème du mois. Le problème du mois de ce jeudi soir. Le prochain, ce sera jeudi prochain. Ah, voilà. Avant de ne plus réussir du tout à parler, je vais vous donner le top inscription Skyroulette. Eh bien, vous êtes sauvés.